bonjour à tous je me présente, je suis développeur chez Inibox et je vais vous faire une petite présentation sur comment structurer vos applications de Python avec des systèmes de plugins du coup, de quoi on va parler ? alors déjà on va faire un petit récapitulatif qu'est-ce qu'on entend par plugin ? pourquoi est-ce que ça peut être intéressant de l'utiliser ? c'est pas forcément pour toutes les applications mais dans certains cas ça peut toujours être intéressant et ensuite ce que je vais faire c'est que je vais vous présenter une petite application vraiment basique et comment la structurer pour qu'au final vous puissiez apporter des plugins d'abord de façon simple puis de façon un peu plus compliquée en ajoutant de nouveaux paquets et à arriver sur un système où en fait vos paquets seront loadés directement dans votre application et vous allez pouvoir étendre votre application de manière continue donc qu'est-ce qu'on entend par plugin ? alors un plugin au final si je prends une définition très générique on va dire que c'est un paquet ou un module qui complète un logiciel hôte de façon dynamique alors de façon dynamique on s'entend bien au runtime c'est-à-dire que votre application est lancée et c'est à partir de là que vous allez apporter des nouvelles fonctionnalités à votre application donc par rapport à un module classique effectivement où vous allez faire votre import là ça va être en fait une action de l'utilisateur par un fichier de configuration par une option au niveau de votre ligne de commande une action au niveau de votre GUI si vous en avez une qui va en fait va permettre de loader du nouveau code dans votre application et en fait d'étendre le spectre de votre application des logiciels comme ça en fait il y en a plein besoin d'utiliser plein puis lint je pense qu'on a l'habitude d'utiliser vous ajoutez des plugins les apps Django on peut un peu considérer ça comme des plugins même si c'est pas forcément one time les IDE, le support d'un nouveau langage de programmation en linting ce genre de choses ça va être aussi des plugins les chats pour avoir un nouveau support de protocoles etc. alors déjà pourquoi ça peut être intéressant d'utiliser des plugins ? l'intérêt d'utiliser des plugins commence par l'intérêt d'utiliser des modules clairement l'utilisation de modules ou de paquets ça rend votre code de cœur moins complexe c'est plus facile à maintenir c'est plus facile à tester puisque au final tester un paquet ou tester l'ensemble d'une application c'est pas la même chose c'est plus facile d'ajouter de nouvelles fonctionnalités et c'est moins de code spécifique les plugins en eux-mêmes ont encore des ajouts à ça c'est la possibilité de contrôler votre application via des configurations ou via comme je disais des arguments de lignes de commande c'est plus facile à adapter par vos utilisateurs parce que c'est aussi le but et c'est plus facile de contribuer au code par un tiers parce qu'effectivement si on dit créer un nouveau paquet qui contient un fichier de Python qui fait dealing de code l'unité testée ou aller dans le cœur de l'application faire une merge request dans le cœur de l'application faire les tests unitaires qui vont bien pour l'application c'est quand même un plus gros frein à la contribution du coup une fois qu'on est passé sur ça on va partir d'un exemple tout simple on va partir d'une application de suivi des tâches l'application de suivi des tâches on part du principe que c'est une application en ligne de commande on récupère des informations qui sont stockées dans un fichier et on les affiche de manière organisée c'est un postulat très simple et en gros ça va nous donner un arbre qui va donner à peu près ça avec au final deux modules un module readers qui va nous permettre de lire le fichier qu'on va avoir en argument et writers qui va nous permettre d'afficher comme on le veut à l'utilisateur les informations qui sont stockées dans un fichier donc là par exemple je vous ai fait un cœur d'application avec un fichier app.py qui est très très simple on récupère un fichier les premières lignes sont des lignes basiques qui servent à récupérer le nombre d'arguments ensuite on va lire le fichier et on va en fait utiliser les méthodes qu'on a définies dans nos deux modules readers et writers qui vont nous permettre au final de récupérer les données et ensuite de les afficher l'utilisateur et donc là en fait on arrive dans ce qu'on va appeler les plugins par module c'est à dire que si vous voulez ajouter de nouvelles fonctionnalités à votre programme ce que vous allez faire c'est au final ajouter de nouveaux fichiers Python à votre application qui va vous permettre d'étendre le spectre de fonctionnalités de votre application si par exemple je prends la première idée je dis voilà on parle de données structurées données structurées c'est du Python on peut parler de JSON on va parser le JSON qu'on va nous donner en entrée on va récupérer les données qui sont stockées dedans et à partir de là on va pouvoir construire notre dictionnaire de données assez facilement donc ce qu'on fait c'est que au lieu de modifier notre app.py qui va lancer nos applications dans l'optique de pouvoir l'étendre ce qu'on va faire c'est qu'on va aller modifier les fichiers underscore underscore inet dans nos dossiers readers and writers donc là à gauche du coup c'est bien la gauche pour vous vous allez avoir au final la possibilité de lire un fichier JSON mais ce qui est toujours dans l'optique d'ajouter un nouveau fichier donc en fait on va ajouter un fichier JSON writer le fichier inet va appeler la fonction read de notre JSON writer et ensuite on va au final renvoyer cette fonction à notre app.py avec toujours dans l'idée que ce soit le plus modulaire possible là vous avez la même chose au final on va avoir le module de sortie console le module de sortie console ça va être classique ça va être on va le sortir en gros avec du gras le nombre de nos tâches, le nombre d'heures qu'on a passé sur nos tâches dans la semaine etc. pour ce fichier JSON là en gros vous allez avoir ce résultat là en console il n'y a rien de très compliqué et clairement en partant de ce postulat là au final qu'est-ce qu'il va nous falloir pour ajouter des nouvelles fonctionnalités ? et bien pour ajouter de nouvelles fonctionnalités au final on va juste ajouter un nouveau fichier dans notre reader ajouter un nouveau fichier dans notre writer et par exemple là on va avoir cette arborescence là où la seule chose que j'ai fait au final j'ai ajouté un org reader pour les gens qui utilisent org mode je sais pas s'il y en a dans la salle pour pouvoir au lieu de récupérer nos données depuis un JSON les récupérer depuis un fichier org là j'ai fait la même chose au lieu de sortir sur la console j'aimerais que ça me sorte une sortie HTML on reste sur des choses très très simples et au final au lieu de modifier encore une fois le coeur de notre application ce qu'on va faire c'est que et bien on va aller dans nos fichiers init et on va lui dire alors là au final ce que j'avais c'est que j'avais un reader qui récupérait du JSON et bien là je peux avoir un reader qui peut récupérer ou du JSON ou du log et bien comment est-ce qu'on va déterminer si c'est du JSON ou du log ? on va prendre l'extension du fichier et on va dire si c'est JSON je vais récupérer mon JSON reader si c'est de l'org je vais récupérer mon arg reader donc là au final vous avez le writer à côté qui fait exactement la même chose sauf que petite différence c'est que à la base quand on donne notre app.py on lui disait pas je veux de la console on lui disait pas du coup il va quand même falloir modifier notre application il va falloir modifier notre application pour lui dire j'aimerais éventuellement que tu puisses avoir en sortie plusieurs types et du coup on va lui ajouter un argument sauf que vous vous rendez bien compte là que à chaque fois qu'on va ajouter un reader ou qu'on va ajouter un writer au final on est obligé de modifier le fichier init si c'est une nouvelle option on va modifier le app.py et puis du coup il va falloir modifier aussi notre fichier init pour lui dire si c'est ce type là il faut que tu fasses ça si c'est ce type là il faut que tu fasses cela et là en fait on se dit il manque la souplesse dont on avait parlé au début et en fait la souplesse dont on avait parlé au début il y a un module magique qui s'appelle importlib en python ça va vous permettre de faire ça importlib en fait de façon très simple ce qu'il fait à faire c'est que vous allez lui donner le nom du module si vous revenez au niveau pardon, au niveau de notre arborescence vous voyez que au final le nom de notre module c'est le nom de l'extension underscore reader.py nos writer c'est ce qu'on veut comme sortie underscore pour writer et bien avec importlib ce qu'on peut lui dire c'est si on a un module qui s'appelle wts donc c'est le nom de notre application de base point writers point le nom du type que tu récupères en sortie point writer et s'il existe ben tu m'utilises ça comme writer on va faire exactement la même chose par reader et à partir de ce moment là vous n'aurez pu jamais modifier les fichiers init point py importlib va le faire tout seul c'est à dire que par rapport aux arguments que vous allez donner à votre application lui va aller charger le module correspondant et utiliser ce module là il y a un petit mot sur les dépendances qui est intéressant à mettre en place quand vous allez créer votre application vous voulez pas forcément qu'il y a à dépendre de l'ensemble des dépendances des plugins que vous allez lui installer parce que par exemple effectivement si on est sur du json et sur de la sortie console ça il n'y a pas de souci python il sait faire très bien tout seul à partir de la stdl si on commence à lui dire j'aimerais utiliser des templates jinja pour ma sortie html et puis j'aimerais utiliser orgpars pour lire mes fichiers orgmod ben c'est embêtant que toute notre application dépendent au final de ça alors qu'il y a juste notre plugin qui en a besoin pour ceux qui ne sont pas forcément coutumiers du fait c'est possible dans soit le setup.config soit dans votre fichier setup.py de mettre des requires qui au final dépendent d'options c'est à dire que si jamais vous décidez que moi j'aimerais bien utiliser ce logiciel mais j'aimerais bien l'utiliser avec org ben vous installez le logiciel et vous installez le logiciel entrecochez orgmode et il va vous installer les dépendances que vous avez besoin pour ce plugin donc là c'est très bien mais au final pour l'instant on importe de façon dynamique on a juste à ajouter de nouveaux fichiers dans notre dossier reader ou dans notre dossier writer et à partir de ce moment là c'est le dé de façon dynamique mais ça ne change pas que pour le moment on a encore besoin si on veut ajouter de nouvelles fonctionnalités à un logiciel de cloner l'ensemble du logiciel d'aller mettre notre fichier qui va bien dans le dans le dans le dossier et de faire des pull requests directement sur le sur le sur le le repo ça peut poser ça peut poser problème quand on est sur des logiciels assez gigantesques et surtout que le besoin est très spécifique à nous même clairement vous allez sur sur n'importe quel gros logiciel et vous décidez d'ajouter une seule fonctionnalité qui marche très bien dans votre contexte il y a peu de chances que ça passe aussi facilement que vous voudriez alors que si vous avez la possibilité de créer un paquet python et que ce paquet python là soit utilisé par votre logiciel au final vous pouvez maintenir votre petite base de code de votre côté et apporter de nouvelles fonctionnalités au produit tout en n'ayant jamais à contribuer au cœur du produit c'est là que vient le principe de découverte des paquets par Python en fait Python comme on a vu est capable d'importer à la volée des modules par rapport au nom qu'on va lui donner donc on se rend bien compte que s'il est capable d'importer à la volée on peut très bien définir un préfixe qu'au final on va donner à tous nos paquets qui vont être des plugins et à partir de ce moment là on lui donne la string on lui dit si ça commence par WTS underscore quelque chose bah c'est moi c'est certainement quelqu'un qui a développé un plugin pour moi et à ce moment là tu peux le loader il y a cette solution cette solution est utilisée par des gros frameworks techniquement Flask les extensions Flask c'est un peu ce que ça fait je sais pas s'il y a des gens qu'on développe avec Flask mais les Flask Security, les Flask Admin, les Flask Login tout ça c'est Flask underscore et Flask sait très bien que c'est pour lui qu'on parle à partir du moment où on a ce préfixe devant on a aussi la possibilité avec Setup Tools au moment d'installer nos paquets de leur dire exactement où on veut qu'ils soient installés ça c'est le principe de namespace et pour nous clairement ça serait bah écoute je veux que quand tu m'installes mon paquet toutes les sources que tu vas installer tu vas me les mettre dans mon dossier reader ça c'est tout à fait possible dans Setup Tools sauf qu'on se rend bien compte que c'est très facile avec un logiciel qui fait 10 fichiers quand vous êtes avec un logiciel qui a 200 fichiers 200 000 lignes de code et que vous avez une arborescence qui fait 3 fois mon bras ça commence à être déjà un peu plus compliqué ou vous avez une troisième possibilité sur laquelle on va s'attarder qui sont au final les entry points les entry points sont des points d'entrée de votre application qui va permettre à Python de savoir que sur un namespace donné donc les namespace ça va être par exemple wps.readers.plugins je veux que tu me prennes ce module là et que ce module là il soit disponible à l'ensemble des modules Python qui tournent et si jamais il veut découvrir ce module c'est tout à fait possible et tu lui dis que c'est moi je vous ai mis un lien vers la pipa donc c'est la Python Authority Packaging qui a fait des articles très très complets là dessus et qui justement liste les avantages et les désavantages de chacune de ces méthodes clairement des choses toutes bêtes mais si vous voulez par exemple écraser et remplacer la possibilité d'avoir votre module et d'utiliser votre module plutôt que le module d'application et bien par exemple il y a certaines de ces méthodes qui ne vont pas être disponibles le wts underscore quelque chose ou alors c'est qu'il va falloir que vous ayez une préférence de chargement au niveau du chargement de vos plugins donc pour revenir ici donc en fait là si on décide que par exemple on parle toujours de données on parle toujours de données structurées je vous ai parlé d'org, je vous ai parlé de JSON on va parler de GAMEL je veux dire niveau classique on est quand même pas mal et du coup là ce qu'on se dit c'est voilà je vais créer un nouveau paquet qui va être installable par pip donc en gros on a du setup.py on a du setup.config on a des choses très très classiques sauf que au final il va définir des méthodes qui sont attendues par mon application en dehors de ces méthodes là je vais pas en définir d'autres j'en ai pas besoin mais on se rend bien compte que coder ça ou participer à une grosse base de données de code et faire nos tests unitaires et devoir les inclure dans la base de données de code c'est pas tout à fait la même chose donc là je vous ai fait au final un read qui est on ne peut plus classique en YAML j'ouvre le fichier je récupère le YAML et je le rends la petite subtilité c'est justement au niveau du setup.config alors là je vous l'ai mis dans le setup.config c'est ma préférence il y en a qui le met dans le setup.py c'est exactement la même chose c'est juste que c'est pas programmatique c'est du INI mais vous avez deux points à voir ici au final c'est les options.tree.point c'est là qu'on va déterminer pour notre application où est-ce qu'il va pouvoir à partir de quel namespace au final il va pouvoir récupérer notre plugin et du coup là on lui dit wts.plugins donc on est notre namespace qu'on a défini le YAML reader c'est mon module wts.plugins.yaml que j'ai défini au niveau de mon projet si on revient au coeur de l'application au coeur de l'application au final on va pouvoir dire ok donc je veux pas faire juste un import lib d'une string qu'on va me donner je veux voir si dans les paquets qui sont installés dans mon environnement j'en ai pas un qui définit la valeur YAML reader ça c'est possible grâce au module package resources et son ITER entry points son ITER entry points la seule chose qu'il va faire au final c'est qu'il va avoir un objet entry point que vous pouvez voir en fait au niveau des plugins qui va avoir un name ça va être le YAML reader qui va avoir un load ça va être juste un import dynamique de notre module à partir de là on voit très bien que si jamais on a le YAML ici et bien on construit un dictionnaire qui nous dit pour du YAML j'ai ce module là lui ce qu'il fait c'est qu'il regarde si au niveau des plugins il a du YAML il charge le module il l'appelle le point read du module c'est fini vous avez chargé votre module du coup à partir de ce moment là la seule chose que vous ayez à faire c'est une fois que vous avez structuré l'ensemble de votre application et l'ensemble des modules que vous voulez faire parce que là ce que j'ai fait c'est que je vous l'ai fait pour un reader mais rien ne vous empêche de créer un namespace pour un writer ça sera exactement la même chose les namespaces seront différents mais ça vous permettra au final de surcharger l'ensemble des fonctionnalités de votre application uniquement en loadant des modules à la volée j'ai mais tout de même un petit point quand on parle généralement d'injection de code à la volée on est d'accord on est d'accord que c'est jamais forcément très bon à entendre quand on parle d'injection de code à la volée on parle d'injection SQL on parle d'injection de templating vous avez eu pas mal de confs justement sur ces sujets ici pendant la Python c'est jamais très très bon on appelle plutôt ça de la faille de sécurité clairement si vous partez sur un système de plugin il vous vous assurez ou en tout cas que d'une façon ou d'une autre l'utilisateur soit toujours au courant de ce qu'il installe parce que aller chercher des plugins sur internet pour effectivement augmenter le spectre de son appli c'est bien se retrouver avec des grosses failles de sécu parce qu'on a fait confiance à un plugin dont on n'aurait pas dû c'est un peu plus gênant pour ça je vous invite à vous renseigner il y a beaucoup beaucoup de de docs sur le sujet il y a la façon de au final avoir votre propre votre votre propre repos paille paille qui référence l'ensemble des plugins que vous avez testé ils ne sont installables que par chez vous vous avez des vous avez des clés vous avez des clés pour vérifier qu'un plugin fait bien ce qu'il a à faire et pas autre chose etc. mais ça je vous invite à vous renseigner c'est un vaste sujet je pense qu'on pourrait faire une conférence quasiment que sur ça l'ensemble du projet est disponible sur notre GitLab vous avez des tags qui vous permettent de faire de passer les slides une à une au final et de voir en fait l'évolution de votre projet la présentation est également disponible donc n'hésitez pas à y aller si ça vous fait plaisir et du coup je pense qu'il me reste quasiment 5 à 10 minutes pour les questions je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions sur le sujet n'hésitez pas je comprends il est dimanche ah vas-y franchement pour le coup à moins d'avoir pardon donc la question c'était l'impact performance au niveau de la découverte des plugins par entry point effectivement tu vas avoir beaucoup plus de en fait tu vas avoir moins de performance que si tu vas avoir justement du namespace tu vas aller écraser tes modules éventuellement dans le dossier et en fait tu vas juste faire un importe module d'un autre côté à moins d'avoir vraiment des soucis de performance sur l'appli c'est pas non plus quelque chose qui est énorme au niveau au niveau découverte quoi après voilà tout dépend toujours de la des besoins que tu as en performance sur ton appli personne d'autre ? bah merci beaucoup applaudissements applaudissements applaudissements